Eh bien bonjour à toutes et tous, je vais vous présenter un aliment aromate bien connu, très largement utilisé, c'est le persil que vous voyez ici. Donc le persil que je vais vous montrer un peu plus en détail. Voilà, c'est une plante qui fait des feuilles à foliole, ça c'est la feuille de persil. Voilà une feuille de persil, voilà, je vais vous montrer, voilà, ça c'est une feuille de persil. Voilà, ça c'est une feuille de persil. Alors le persil a une feuille qui est divisée en foliole, comme on voit ici. Toutes les feuilles de persil sont divisées en foliole assez large. Pour le persil plat, et éventuellement comme crispé ou crépu pour le persil frisé comme on connaît. Le persil qui soit plat ou frisé ont des propriétés tout à fait similaires. Alors, cet aromate a des vertus médicinales qui sont reconnues depuis fort longtemps. Puisque déjà au XIIe siècle, vous aviez la fameuse Sainte-Ile-de-Garde de Bingen qui proposait, qui préconisait le vin de persil. Donc, il s'agit de faire macérer du persil dans du vin rouge. Vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs. Vous prenez 5-6 brins de cette taille-là, vous voyez. 5-6 brins de cette taille, comme ça, vous les hachez et vous les faites macérer dans du vin rouge. Ça sera un peu ma nouvelle recette du druide de pissenlix. Eh bien, le persil est un excellent tonique cardiaque, de cette manière. Excellente tonique cardiaque qui va tonifier le muscle cardiaque, le rythme cardiaque. Voilà. Et c'était préconisé par Sainte-Ile-de-Garde de Bingen qui, il faut le dire, retransmettait des vieilles recettes qui dataient de l'Antiquité et notamment des Grecs, de la Grèce antique, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du persil ? D'abord, c'est une ombélifère, la même famille que la carotte, le céleri ou le fenouil. C'est aussi la même famille que la ciguë, il faut le savoir. Le persil, donc ombélifère, son nom Petrocellinum sativum. Donc, c'est une plante qu'on trouve, enfin, qui est surtout acclimatée. Je ne crois pas qu'on la trouve à l'état sauvage, en France en tout cas, il ne me semble pas. Ou alors, retourner éventuellement à l'état sauvage, échapper de jardin. Cette plante est un excellent anti-anémique, riche en vitamine C également, ce qui a un grand avantage parce que le fer est un oligo-élément qui est très fortement assimilé en présence de vitamine C. Donc, la présence de vitamine C facilite l'assimilation du fer. De ce fait, on peut dire que le persil est anti-oxydant grâce à sa vitamine C, anti-anémique grâce à son fer. Le fer est également utile pour la tonicité musculaire, du muscle cardiaque et des muscles en général. Notons par ailleurs que le persil est un phyto-oestrogène laïque. et donc, contenant des phyto-oestrogènes est absolument contre-indiqué chez les femmes qui ont des troubles hormonodépendants. Que ce soit des mastoses, des kystes, des fibromes, des endométrioses, des cancers hormonodépendants. Le persil n'est absolument pas indiqué dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore du persil ? Par contre, en revanche, comme c'est un oestrogène-like, il sera intéressant pour faire revenir les règles et il sera également intéressant pour calmer les bouffées de chaleur. Dernière chose qu'on peut dire, le persil fait tarir également le lait chez les femmes qui allaitent. Alors, à quoi c'est dû ? Il est possible que le persil ait un effet dopaminergique, ce qui explique son effet stimulant musculaire et cardiaque. Un effet dopaminergique. Or, la dopamine est un frénateur de la lactation. C'est un neurotransmetteur à effet hormonal également qui va inhiber l'action de la prolactine chez la femme. Et donc, laquelle prolactine, elle, favorise la lactation, la montée de lait. Donc, le persil intense à freiner les montées de lait et par conséquent, on va le contre-indiquer chez les femmes qui donnent le sein aux nourrissons. Voilà. Donc, pour le persil, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si ce n'est que c'est un aromate que l'on peut aussi bien cuisiner que consommer cru, haché. C'est évidemment un aromate bien connu de tous, tout à fait délicieux. Et bien voilà, je vous souhaite d'avoir bien découvert le persil, toutes ses propriétés médicinales et de pouvoir maintenant en faire usage dans votre alimentation en conscience de ce que ça peut apporter au plan médicinal.